Je crois que la crise liée à la pandémie de coronavirus a mis les plaints phares sur la précarité des conditions de travail des chauffeurs routiers. On a vu en France que les routiers étaient confrontés à l'impossibilité de se restaurer et de se laver les mains, notamment au début de la crise en particulier, lorsque le gouvernement a dû prendre la décision du confinement du jour au lendemain et du jour au lendemain de fermer les restaurants et les stations-services sur les autoroutes. Du coup, les chauffeurs routiers ont été laissés à eux-mêmes. Alors, si les conditions de travail des chauffeurs routiers étaient déjà très difficiles avant le début de l'épidémie, la crise actuelle rend encore plus nécessaire que nous agissions. Pour réguler ces conditions de travail, il est essentiel que le paquet mobilité soit adopté au plus vite. Alors bien sûr, ce paquet mobilité, il est loin d'être parfait. Nous regrettons de notre côté la rigidité du conseil vis-à-vis du calcul de la période de référence. Mais il comporte ce paquet mobilité, et notamment le texte sur le temps de conduite et le temps de repos des routiers, il comporte des progrès notables, des progrès notables qui vont permettre d'améliorer la situation des chauffeurs et notamment l'interdiction du repos en cabine, l'introduction de tachygraphe intelligent et l'inclusion des véhicules utilitaires légers dans le paquet mobilité. Alors chers collègues, je crois que maintenant c'est à notre tour dans cette crise, dans le cadre de cette crise liée au Covid-19, de prendre notre responsabilité, de prendre nos responsabilités et d'agir et de faire en sorte que le paquet mobilité il entre le plus vite possible en vigueur, afin de mettre en place des règles claires pour assurer la sécurité, la protection et la santé des chauffeurs routiers. Merci.